Mon école, d'abord, ce qu'on lui demande en général, m'a apporté des compétences, un peu dans plein de domaines, techniques, je dirais comportementales, d'organisation, de RH, de marketing, donc ça donne un bon bagage généraliste. La deuxième chose que ça, il me semble, ça m'a apporté, c'est un réseau. Donc, il y a des occasions de rencontres et de connecter, et je dirais que dans ma vie professionnelle, à chaque fois que j'ai pu évoluer d'un poste à un autre, il y a toujours un ancien Néoma qui a soit donné un conseil, soit ouvert une porte d'entrée. Et puis, la troisième dernière chose, c'est un réseau de talents, c'est-à-dire que dans mon boulot quotidien, je passe mon temps à recruter, à retrouver des gens dont on a une espèce de garantie de qualité liée, je dirais, à l'école. Et donc, j'ai dans mon tour de moi toute une série de Néoma, de Rouen, de Reims, de Paris. Dans tous les recrutements que j'ai pu faire sur le sein de Néoma, je n'ai pas eu de mauvaise surprise d'une certaine manière. C'est des gens assez complets, assez généralistes, assez tête bien faite. Et on a besoin de ça dans la finance, pas uniquement des techos, des experts. Donc, c'est des gens qui m'offrent. C'est un peu la composante clé que je retrouve dans tous les recrutements que j'ai pu faire dans ce domaine-là. J'ai recruté d'autres aussi dans mon métier, mais en tout cas, c'est une espèce de garantie de qualité. Justement, quel conseil vous pourriez donner aux admissibles ? D'abord, profiter de ces années fantastiques à l'école. Parce qu'à l'école, je me rappelle qu'on a des choses que vous me demandiez, ce que j'avais appris tout à l'heure. D'abord, ce qu'on apprend, c'est à faire des projets, sortir de la technique pour être sur des compétences d'organisation. On apprend plein de choses. Moi, j'étais vice-président de mon BDE, par exemple. J'organisais un gala. Donc, c'est le moment où on apprend, finalement. Puis, on apprend. S'il y a trois années très divertissantes aussi, je pense qu'il faut en profiter. Et le deuxième conseil, c'est pas trop de points de carrière. Parce qu'en réalité, à l'école, moi, j'apprenais à avoir un point de carrière à trois ans, cinq ans, six ans. Puis, on est dans un monde qui change. Tous les points de carrière sont remis en cause. Et en réalité, il faut mieux, à mon sens, saisir des opportunités. Le réseau ouvre des perspectives d'opportunités. Merci beaucoup. Merci.